Je me nomme Sawadougou Abdul Rachid, j'ai 17 ans, je suis originaire du Burkina Faso, de la ville de Ouagadougou. Je suis ici aujourd'hui pour vous raconter une histoire. Et j'espère qu'en la partageant avec vous, j'aurai aidé à changer les esprits et les cœurs. Cette histoire est celle de Souleymane, il a 17 ans, c'est mon ami et je suis là pour vous raconter son histoire. Souleymane a perdu son père à l'âge de 4 ans, de suite d'une maladie. Pendant toute son enfance, sa mère lui a fait comprendre qu'il n'était pas un garçon comme les autres. Parce que chaque mois, Souleymane devait aller à l'hôpital pour se ravitailler en médicaments. Et chaque jour, il devait prendre ses médicaments sans savoir de quoi il souffrait. A chaque fois qu'il posait la question à sa mère, elle lui répondait « Il y a une vitamine qui manque dans ton organisme et les médicaments sont là pour te la porter. » Et lorsqu'il lui demandait quand est-ce qu'il pourrait arrêter d'en prendre, elle lui répondait tout simplement « Un jour ». Un jour à l'hôpital, le médecin annonça à Souleymane de quoi il souffrait. Il refuse de nommer cette maladie. Il l'appela « La Chose ». Cette chose l'accompagnerait toute sa vie et il ne pourra jamais s'en débarrasser. Cette chose qui fait tant souffrir, mon ami, à tel point qu'il refuse de la nommer, je vais vous la nommer ce soir. Elle réside en trois lettres, V-I-H. Après l'annonce de cette nouvelle, Souleymane a eu subi un choc. Mais ce choc n'était pas passé qu'il subissait un drame encore plus grand. Il venait de perdre sa chère mère des suites de cette maladie alors qu'il n'avait que 14 ans. Soudainement, il devint méconnaissable. Lui qui était timide, sage, devint tout son contraire. Lui qui était si brillant élève à l'école, commençait à enchaîner les échecs scolaires, classe après classe. Il commençait à traîner avec des gens, puis à prier à fumer et à voler. Lui qui, du vivant de sa mère, n'avait le droit de ne rien faire. Il n'avait soudainement plus personne pour l'empêcher de faire quoi que ce soit. En quelques mois seulement, Souleymane était devenu ce qu'on appelle un mauvais garçon. C'est dans cette phase critique de son adolescence que Souleymane a été déçu par certains de ses vieux amis. Oui, il s'est rendu compte que la plupart d'entre nous préférions rester dans l'ignorance pour garder une paix intérieure que de savoir la vérité au risque d'être stigmatisé ou pointé du doigt. Une fois, il a voulu nous convaincre d'aller faire le test du VIH. Il voulait que l'on connaisse notre statut sérologique. Mais une fois arrivé au centre de santé, aucun d'entre nous n'a été capable d'aller auprès du guichet pour prendre des renseignements afin de savoir où faire le test. Un ami a dit qu'il préférait ne pas savoir parce qu'il avait peur. Et la vérité, c'est que nous avions tous peur. Finalement, le jour, nous sommes tous rebattis sans l'avoir à faire. Selon l'UNICEF, 36,9 millions de personnes vivaient avec le VIH partout dans le monde en 2017. Sur ce nombre, 3 millions étaient des enfants et des adolescents. Et 19,1 millions étaient des femmes et des filles. Chaque jour, environ 4 900 personnes sont nouvellement infectées par ce virus. Et malheureusement, environ 2 580 personnes en meurent. Aujourd'hui, souffrir du VIH est comme être atteint d'une maladie chronique. Si vous vous faites dépister tôt, vous bénéficierez de traitements antirétroviraux qui vous feront vivre plus longtemps. Souleymane me disait qu'il voulait rejoindre l'armée, mais qu'il n'a jamais essayé, à cause de son statut sérologique, de peur d'être rejeté. À cause de cela, il s'est mis de côté. Et il a aussi été rejeté. Ce que je veux vous faire comprendre ce soir, c'est que être atteint du VIH n'est pas la fin du monde. C'est souvent une chance pour nous de reprendre une nouvelle vie, de reprendre tout à zéro, réfléchir à ce qui est important pour nous. Aujourd'hui, avec de nombreux conseils de la part de ces médecins et de nombreuses consultations, Souleymane est une personne différente qui a pris un chemin différent. Je suis sûr qu'il trouvera sa voie et qu'il vivra heureux. Moi, l'Afrique que je veux est une Afrique libre, épanouie et unie. Une Afrique sans stigmatisation, où nous serions tous perçus de la même manière, des hommes et des femmes. Moi, Rachid Sawadougou-Abdoul, l'Afrique que je veux, je veux une Afrique qui laisse ses enfants s'exprimer librement, sans avoir peur d'être rejetés, sans avoir peur d'être stigmatisés. Une Afrique dans laquelle des gens comme Souleymane pourraient venir sur des scènes comme celle-ci pour raconter leur histoire sans peur et sans honte. This is Africa Iones. Applaudissements ...